Bonjour à tous, bonjour à toutes. En ce jour de la mémoire, c'est un honneur pour moi de parler même brièvement de mesdames Simone Veil et Marceline Lauridan. Patricia m'avait demandé de parler de Simone Veil en me laissant libre du choix des mots pour paraphraser l'expression « entrer dans les mœurs ». Voilà pourquoi, pour parler de la déportation, je ne peux dissocier Simone et Marceline. Simone Veil, née à Nice, Simone Jacob, dans une famille qualifiée de bourgeoise d'origine lorraine, de confession juive mais pas pratiquante, comme c'était bien souvent entre les deux guerres. Déportée à 16 ans à Auschwitz avec sa famille, seule sa sœur et elle reviendront. Marceline Lauridan, née Rosenberg, d'origine vaugienne, mais résidant dans le Vaucluse, fut déportée à 15 ans avec son père qui, lui, ne reviendra pas. Simone et Marceline se sont rencontrées à Auschwitz, et de là, elle n'est plus qu'une amitié indissoluble, indéfectible, tellement forte, qu'elle ne finira qu'avec leur mort. Nul ne sait vraiment ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont partagé en déportation, mais on peut aisément le deviner, et deux femmes si différentes furent à ce point unies, indissociables. Simone, rentrée de déportation, entama brillamment des études de droit contre l'avis de son mari qui ne souhaitait pas qu'elle travaille, elle devint haut fonctionnaire dans la magistrature, et déjà, elle se fit remarquer en menant des actions pour améliorer les conditions pénitentiaires des détenus. En 1974, elle est nommée ministre de la Santé du gouvernement Giscard. Elle portera, avec l'aide des féministes, des progressistes et de dures luttes, avec le vote unanime de la gauche et contre son camp, la loi pour l'interruption de grossesse, appelée loi Veil. Elle sera la première femme à accéder à la présidence du Parlement européen et un rôle des plus importants en faveur de la construction européenne. Elle dira, « Il faut faire la distinction entre les nazis responsables de la Shoah et les Allemands dans leur ensemble. » Par en culière, hein ? Marceline Lauridan, féministe convaincue, a eu un itinéraire différent, un peu iconoclaste, à mon avis, mais complémentaire de celui de Simone. Après son retour d'Auschwitz, après un court passage par le PCF, elle croise les déviationnistes tel Edgar Morin, tape les manuscrits d'intellectuels comme Laurent Barthes, porteuses de valises pour le FLN, elle deviendra scénariste, cinéaste, écrivain et toujours féministe. En 71, elle signe le fameux et historique manifeste des 343 pour la dépénalisation de l'avortement, précédant ainsi l'action de son amie Simone. Son rôle autobiographique dans le film Chronique d'un été, dans lequel elle parlera d'une manière forte, profonde, de sa déportation, un témoignage essentiel que je vous conseille d'aller consulter. Elle a dit, « On ne vit pas après Auschwitz, on vit avec, en permanence. Cela pénètre profondément votre vie. » Marceline et Simone, féministes convaincues et militantes, témoins sans faille et infatigables, chacune à leur manière, ont parlé de la déportation par des documentaires, des conférences, des prises de position, des actions concrètes. Pour Marceline, jusqu'à la fin de sa vie, visiter tous les lycées de France pour que la mémoire vive toujours et se transmette. Ces deux femmes exceptionnelles, avec des parcours exceptionnels, qui ne pouvaient rester plusieurs jours sans se voir, sont l'exemple suprême de ce que la mémoire porte de plus haut, de plus noble, de plus nécessaire et permettra à l'humanité de ne pas oublier ces horreurs innommables, de ne plus les revivre. Pour vigiler encore et encore, pour le respect de la démocratie, du droit inaléniable des peuples à la liberté. Simone et Marceline nous ont superbement démontré que l'on peut exercer le devoir de mémoire de plusieurs manières et quelles qu'elles soient, elles sont toutes le résultat d'un combat surhumain de survie pour ensuite reprendre le cours d'une vie et de témoigner, tout en sachant avec certitude que les atrocités vécues, l'anéantissement de millions de vies humaines, la chance d'en être revenue, souvent vécues avec incompréhension pourquoi moi et pas les miens, et un sens de culpabilité qui devient un moteur, qui n'a de sens que si elle sert à témoigner encore et encore. Moi, dans la famille qui a subi 20 ans de fascisme, moi, dont le frère aîné de ma grand-mère maternelle, Amil Carrepatalacci, paysan communiste analfabète, résistant, dénoncée, déportée à Matausen, mort le 13 décembre 1944, coulée dans le béton, je suis convaincue que ces deux femmes sont la preuve irréfutable, que l'on peut triompher de l'horreur, recommencer à vivre pour soi et pour les générations qui ont la chance de vivre en paix, ne pas réécrire la page plus horrible et noire de notre histoire. Merci Simone, merci Marceline, merci Tonton Amil Carrepatalacci, je confesse que pour moi, le jour de la mémoire, c'est souvent. Et mes saintes révoltes, mes saines, pardon, ne sont pas encore saintes, contribuent à me maintenir en vie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501